Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Du temps, du travail, de la persévérance et de temps en temps, vous avez un palier de satisfaction. L'arrivée au Pôle Nord après 63 jours de marche en 1986, il n'y a pas de GPS, pas de téléphone, je suis dans une immensité. L'arrivée au Pôle Nord, c'est un soulagement. Toutes mes cellules du cours sont heureuses. Si vous voulez faire de la randonnée, ne commencez pas par vouloir faire le Mont-Blanc. Faites des petites choses, mais vous les terminez, même si vous avez des ampoules les mal aux pieds, revenir avec quelque chose qui était l'accomplissement d'un projet. Soyez les explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain. Ce sont les mots de Jean-Louis Etienne, pour qui la plus belle des récompenses serait que son parcours soit une source d'inspiration, un modèle d'audace, un encouragement à croire et à exprimer ses convictions. Son parcours, c'est celui d'un explorateur qui invente des expéditions scientifiques pour rappeler à quel point l'océan est au cœur de l'avenir du climat et des ressources pour l'humanité. Pour lui, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On ne bâtit pas une existence sur des projets inachevés, même si le chemin paraît difficile, il faut persister dans la voie de ses rêves. Dans notre société très normative et formatée, il restaure un positivisme de l'inconnu. Pour lui, l'impossible n'est pas irréaliste et osé, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Jean-Louis Etienne est de celles et ceux qui ont inventé leur vie et pour qui rien n'est minuscule quand on apprend à regarder. Avec lui, on parle d'exploration, de rêve et de persévérance. J'espère que cet épisode te donnera l'envie d'être l'explorateur de ton propre monde. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Victoria. Merci de m'accueillir chez vous à Paris. Vous êtes explorateur et aventurier et c'est après une formation de tourneur fraiseur et un internat en chirurgie que vous décidez de mettre vos compétences de médecin au service d'un rêve, celui d'explorer et d'arpenter le monde. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire en tirant votre traîneau pendant 63 jours. Et depuis cette aventure, on ne vous arrête plus. Mais quel petit garçon vous étiez, Jean-Louis Etienne ? Alors quel garçon j'étais ? Moi, je suis né à la campagne déjà dans un village de 800 habitants. Vous voyez, mon père était tailleur, faisait des costumes, des tailleurs d'habits. Derrière chez nous, il y avait les champs. C'était vraiment la campagne. Et j'aimais vivre dehors. J'aimais la nature. C'était mon refuge, la nature. Et en même temps, c'était une terre de défis au sens où je m'inventais des expéditions. Vous voyez, par exemple, j'avais des oiseaux apprivoisés, j'avais des tourterelles apprivoisées, j'avais des pies et j'allais les chercher dans le nid. Voilà, donc cette vie était très tournée sur la nature. Et ma vie scolaire, j'aimais l'école, mais on ne peut pas dire que j'avais des résultats. Vous voyez, je n'avais pas les nôtres pour entrer en sixième. Moi, je voulais faire menuisier, donc ça ne me dérange pas de ne pas entrer en sixième. Et quand je suis rentré au collège technique, il n'y avait plus de place en menuiserie. J'ai fait un CAP de tournoir fraiseur. Et là, ça a été un éveil sur l'intérêt de la scolarité. J'avais 13 ans et demi, on avait 40 heures par semaine. Vous voyez, on avait 16 heures d'atelier. Et moi, j'ai toujours été bricoleur. J'aimais faire des choses de mes dix doigts. Et donc, la prof de maths, elle s'appelait Madame Pujol, vous voyez, je m'en souviens. Elle a dit mais ce gars, il peut faire autre chose. On était quelques-uns comme ça, deux ou trois. Et on est rentré en seconde directement. Donc, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Et le bac, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Qu'est-ce que je vais faire avec le bac ? Donc là, à ce moment-là, vous n'aviez pas d'idée précise de ce que vous vouliez faire plus tard ? Non, je n'avais pas d'idée précise. Mais j'avais ce bac qui arrivait là et donc que je n'avais pas imaginé qu'est-ce que j'allais faire avec. Donc, c'était un cran au-dessus de ce que j'avais imaginé en tant que formation. Mais quand vous pensiez à la vie des grands, vous pensiez à quoi ? À cet âge-là ? Vers 20 ans ? Je choisis de faire médecine. J'avais... En fait, j'aimais les sciences naturelles. Vous voyez, j'aimais ça. Et j'avais envie d'un engagement social. Et donc, médecine correspondait tout d'un coup à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai abandonné la formation technique. Très tôt, je me suis intéressé à la chirurgie. J'étais étudiant. Et en deuxième année de médecine, je demandais à un chirurgien, un chef de clinique, s'il était, je pouvais assister aux opérations. Regardez. Venez, il m'a dit. Et donc, j'étais là tous les jours. J'insiste sur ce mot « tous les jours » parce qu'en fait, ce qui est important, c'est dans l'engagement, c'est la durée. C'est ce qui vous fait vous-même et c'est ce qui construit le regard des autres. Cette capacité, là, j'étais là tous les jours. Et au mois de juillet, un peu plus tard, peut-être au début du mois d'août, arrive une urgence de la main. J'étais étudiant en deuxième année de médecine, toujours présent, là. Et le chef de clinique, il dit à la chef du bloc, Mme Massat, elle s'appelait, il lui dit « habillez Etienne ». Habillez Etienne. Habillez Etienne. En chirurgie, on vous habille. Vous voyez, vous vous lavez les mains, vous êtes sans stéril. Vous ne touchez pas les vêtements, on vous habille. Habillez Etienne. Et là, c'est un moment magique. C'est que de nouveau, avec mes dix doigts, la médecine, je deviens un acteur. Vous voyez, un acteur avec mes dix doigts dans cette médecine que j'avais choisi de faire. Et donc, ça a été une révélation qui m'a conduit vraiment à devenir chirurgien. C'est qui m'a poussé à être interne, interne en chirurgie. Et là, est arrivé, au bout d'un moment, une résurgence d'un désir d'enfance de faire des expéditions. Vous voyez ? Et donc, j'ai proposé mes services de médecin à Éric Tabarly, qui était un navigateur français. J'ai fait la course autour du monde. J'étais en Himalaya, en Patagonie, etc., comme médecin d'expédition. Vous voyez ? Et donc, j'ai abandonné ce que j'ai acquis pour de nouvelles explorations. Et ça, c'est important. J'en parle aujourd'hui avec du recul. Vous voyez, j'ai 75 ans. Vous aviez mis l'accent sur tous les jours, donc une forme de persévérance. Et la persévérance, c'est une valeur centrale dans votre vie. Vous vous êtes même allé jusqu'à publier un livre qui a pour titre « Persévérer ». En quoi la persévérance, elle est caractéristique de votre personne ? Elle est caractéristique de ma personne. Mais là, je rassure tous ceux qui nous écoutent. Je n'ai pas été le persévérant magique qui, à l'âge de 10 ans, s'engage définitivement. Vous voyez ? J'ai eu ces moments de doute, ces moments de choix. Je dirais que la formation professionnelle m'a aidé à me structurer et à faire un choix vers une scolarité qui était vers le bac. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la persévérance, je me rends compte avec du recul que moi, je suis très bricoleur, très tôt et j'avais un souci d'autonomie. La mobilette, je la réparais moi-même. Après, j'ai des voitures jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est moi qui réparais mes voitures tant qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, les voitures, elles parlent. C'est compliqué. Mais pour revenir à votre question, la persévérance, je me rends compte que les bases de ce que j'ai acquis, ma structure, la confiance en moi, c'est parce que j'ai clôturé ce que j'ai engagé. C'est ça qui est important. Vous avez une idée, c'est précieux l'idée. On n'a pas tous les jours une idée qui vous tient à cœur. Vous voyez un truc qui dit mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est précieux au sens où c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est quelque chose qui se passe entre vous et un désir profond. C'est de la chimie. La médecine, on voit, c'est carrément une biochimie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'insiste là-dessus si vous avez une idée à laquelle vous tenez qui est récurrente. Vous voyez, oui, ça serait bien. Il faut s'y lancer. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça vous plaît que ça va être facile. Il faut y consacrer du temps, du travail et de la persévérance. Et donc, on se construit sur les choses que l'on termine. Vous voyez, donc ne pas rêver la lune. C'est par un engrenage de choses que l'on termine. On gagne en confiance. Vous voyez, et c'est la confiance qui fait. On gagne en ambition aussi en se disant mais je peux. Je peux peut-être faire ça. Vous voyez. Et c'est comme ça, en fait, ce parcours. J'appelle ça résister à la tentation de l'abandon. Quand ça devient difficile, on se dit mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Peut-être que vous voyez. Non, si c'est quelque chose qui, à un moment donné, a émergé en vous comme un besoin, c'est important d'aller au bout. Et comment fait la part des choses entre là, j'ai tout essayé. Je me suis vraiment donné les moyens à fond pour que ça marche et effectivement, ça n'aboutit pas. J'abandonne. Je passe à autre chose ou non, il y a encore à faire. Je n'ai pas tout essayé. Comment on trouve le juste milieu entre ces deux choix-là ? Vous savez, ça fait longtemps que je mène des projets d'expédition. C'est tout le temps difficile. C'est tout le temps difficile parce que c'est une entreprise, une expédition. Et je dis tout le temps, il faut avancer toutes les antennes dehors. Vous voyez. Il faut capter tout ce qui peut enrichir. Moi, j'ai l'expérience mais j'ai des moments de découragement. Je me dis non là, peut-être je ne vais pas y arriver. Comment vous faites pour garder espoir dans ces moments de découragement ? Capter tout ce qui va pouvoir enrichir. On est un peu monolithique quand on se lance dans un projet. Mais un projet, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait imaginé. Donc des fois, le chemin pour y arriver, il n'est pas en ligne droite. Vous voyez, on peut commencer à partir sur une voie qui va peut-être enrichir votre projet mais par la suite. Vous voyez, moi, je suis arrivé à faire des expéditions dont je rêvais petit. C'est la médecine qui m'a conduit à ça. C'est mon métier et après, je suis devenu ce que j'appelle entrepreneur d'expédition lointaine. Mais ça n'a pas été un chemin direct. Vous voyez. Donc, c'est enrichir, sortir les antennes. Des fois, c'est une rencontre inattendue. C'est une lecture. C'est un film. Des fois, vous allez voir un film qui vous bouleverse ou qui vous donne la pêche. Vous voyez, vous sortez de la salle en disant mais vous avez repris le goût à ça. Et il y a des marées basses tout le temps. On sait d'expérience que dans la marée basse, il ne sert à rien de s'arracher les ondes pour résister. De temps en temps, il suffit de laisser descendre un peu, regarder autour de soi, regarder ailleurs, mais ne pas perdre de vue. Elle se rappellera à vous si vous y vous donnez du temps, cette idée originelle. Donc, un enrichissement de projet, ça ne se fait pas forcément uniquement sur la trajectoire que vous avez lancée en direction de ce projet. Élargir votre capacité d'accueil. Vous savez, le hasard, ça s'organise. Le hasard s'organise dans le sens où si vous êtes sur le chemin de ce désir et tout d'un coup, vous allez faire une rencontre. Ça peut être un film, un livre, quelque chose. Mais cette rencontre correspond, va être en écho avec vous parce que vous l'attendiez, parce que vous êtes prêts à la recevoir. Vous voyez ? Et donc, c'est rester sur le chemin, même si la voie est difficile. Mais encore une fois, je le répète. Il faut avoir ses antennes pour capter ses hasards. Exactement. Et le hasard, quand je dis le hasard, s'organise parce que vous allez rencontrer une personne qui n'a aucun intérêt pour quelqu'un d'autre, mais qui peut tout d'un coup, vous enrichir votre projet, vous donner un écho, vous donner une voie, vous montrer peut-être un meilleur chemin pour y arriver. Ça se construit, mais c'est comme l'existence, ça se construit tout le temps. C'est une forme d'ouverture aux opportunités aussi ? 100%. Être ouvert aux opportunités. Vous avez écrit un livre qui s'appelle aussi Inventer sa vie. En quelques mots, pour pouvoir inventer sa vie, c'est quoi ? Inventer sa vie, c'est être sur le chemin de ses rêves. Alors, on me dit souvent, mais moi, je n'ai pas de rêve. Oui, c'est souvent une question qui revient auprès des auditeurs, auditrices du podcast. Vous avez eu un choix, à un moment donné, une idée. Il faut la cultiver, l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous ne cultivez pas une idée, on n'arrive à rien. Quand vous entendez parler des musiciens, j'écoute souvent France Musique, des musiciens, ils parlent comme vous et moi, d'une manière simple. Et puis, dès qu'ils commencent à décrire leur vie, ils passent huit heures par jour à travailler une partition. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, si je vous parle de mes expéditions, je vais vous amener dans un rêve d'expédition. Mais si vous m'interrogez sur comment on les construit, c'est une vraie entreprise. C'est une espèce de pyramide, si vous voulez, qui repose sur un désir. Et après, il faut la construire. Et la partie qu'on voit, ce n'est comment la partie émergée. Celle dont on parle dans les médias. L'iceberg. L'iceberg, vous voyez. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est du travail, du temps, de la persévérance. Est-ce qu'il faut une forme d'inconscience pour oser se mettre en danger comme vous avez pu le faire, notamment pendant vos expéditions ? Inconscience, non. Au contraire, j'ai une hyper-vigilance. Des fois, j'ai peur. J'ai eu peur de temps en temps en allant au pôle Nord, passer sur la glace très fine et je savais que si je passais à travers, je risquais de ne pas comment sortir. Donc, la peur, c'est quelque chose qui est un signal. Ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint la connaissance pour traverser l'obstacle, vous voyez. Et donc, ça demande de ce travail de nouveau, d'apprentissage. Il faut aussi, à un moment donné, sortir de ça, faire un choix qui est audacieux. L'audace, vous voyez. Ça compte beaucoup pour vous, l'audace ? Mais c'est fondamental. L'audace, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Vous ne savez pas et vous avez une envie. Il faut se méfier de tout ce qu'ils vous disent autour. Ça n'a pas d'avenir. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est risqué. C'est risqué. Mais on s'en fout. Vous voyez, moi, par exemple, je le répète, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième parce que je sais aujourd'hui. Je l'ai appris avec mes enfants. Ils sont dyslexiques, dysorthographiques, des troubles d'attention. Vous voyez tout ce que l'on décrit aujourd'hui. Donc, avec du recul, je sais que j'étais fait ainsi. Vous voyez. Et à un moment donné, ce chemin, le manuel m'a conduit au collège technique. L'apprentissage m'a aidé tout d'un coup à prendre confiance, à m'intéresser. Et puis, j'ai été orienté vers le bac. Ce n'est pas un chemin facile, mais ce qui est intéressant, c'est de se maintenir sur une trajectoire. Et à un moment donné, vous la clôturez. Peut-être vous vous rendre compte que ça ne sert à rien, mais ça ne sert jamais à rien. Il faut se faire une trousse à outils dans la vie. Vous voyez ? Elle se compose de quoi, cette trousse à outils ? Mais d'une multitude de choses, de rencontres, parlez l'anglais. C'est important. C'est fondamental. Fondamental, parler l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique. Vous voyez, ce n'était pas brillant. Mais petit à petit, je vais commencer à voyager. L'anglais, c'est un outil. Alors donc, quand vous dites dans une classe, apprenez l'anglais, je vois les mous, là. Vous voyez ? Et je leur dis, attendez, je prends mes dispositions par rapport aux preuves anglais. Et donc, je leur dis, l'anglais, ce n'est pas une langue. C'est un outil de travail. Vous multipliez par 100 vos chances de trouver du boulot. Aujourd'hui, quand vous cherchez du travail, que vous dites, je parle très bien l'anglais, vous le lis, vous voyez ? Ah ! Voilà quelqu'un qui va pouvoir ouvrir l'entreprise ou dialoguer avec... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, se faire des outils. La lecture. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent. Moi, je suis très dyslexique. Je m'épuise dans la lecture. Mais je lis sur des petits paragraphes, des choses qui me construisent, quoi. C'est un chantier permanent, l'existence. Inventer sa vie. C'est ça qui est intéressant. Explorer. Donne un autre exemple. J'ai fait, quand je suis rentré de la course autour du monde à la voile, c'était en 78, vous voyez, il y a longtemps. J'avais encore des cheveux. Et après un an en mer, j'avais des mèches blondes, une pêche d'enfer. Et je faisais des conférences avec des diapositives. Et donc, j'avais un accord avec un laboratoire. Je devais faire huit conférences pour des médecins. Donc, ils étaient réunis dans un amphithéâtre, etc. Et alors, quand vous montez par rapport à des médecins qui étaient là, vous montrez vos images autour du monde, etc. Et donc, il y avait toujours une dizaine de médecins autour de moi qui me disaient, oh là là, c'est toi qui as fait le bon choix. Nous, on a une entreprise, donc un cabinet, des emprunts, une famille, etc. Deuxième conférence, pareil. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête l'hémorragie. Et j'avais compris une chose. La troisième conférence, je me souviens très bien. C'est à Lyon. Et pareil, j'ai un groupe de médecins qui vient pour me dire que j'avais fait le bon. Je dis, attendez, ne rêvez pas de ma vie. Elle n'est absolument pas faite pour vous. Moi, j'ai fait des choix. Je connais les sacrifices que ça représente. J'ai une 403. C'est moi qui la répare. Des fois, je donne la bagnole. J'ai 33 ans. Ma seule adresse, c'est encore mes parents. Par contre, on a un truc en commun. Soyez des explorateurs. Soyez des explorateurs de votre métier. Enrichissez. Nous, on a pris l'allopathie en médecine en France. En Chine, je ne sais pas moi. Au Japon, il y a d'autres façons d'appréhender la médecine. La remise en question. L'enrichissement, plus que la remise en question. S'enrichir, s'intéresser, ouvrir. C'est ça qui est intéressant. Explorer. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Inventer sa vie. Inventer sa vie, c'est faire de sa vie une aventure, en fait. Il y a une autre chose qui est fondamentale dans la personne que vous êtes et dans la façon dont vous avez pu mener vos expéditions et donc surmonter ces fameuses peurs face auxquelles vous étiez confrontés parfois. C'est la connaissance de vous-même. Et je sais que vous mettez quand même une grande importance à la solitude dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimez dans cette solitude ? En quoi elle est importante ? Alors, la solitude, ce n'est pas quelque chose qui est décidé. Vous voyez, quand j'avais 14 ans, j'ai fait une liste de matériel à partir d'un catalogue qui s'appelle le catalogue de la hutte il y a très très longtemps. Il y avait toute une série. C'était pour aller camper, faire du sport. C'était un catalogue. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais 14 ans et aujourd'hui, je regarde ça. Je me dis pourquoi en hiver ? Et je regarde. Dans les choix que j'ai faits, j'étais seul. Vous voyez, dans ce choix. Je n'y suis pas allé. Mais c'était une préparation de rêve d'expédition, vous voyez. Donc la solitude, je sais depuis longtemps que c'est quelque chose qui est constitutif. C'est mon refuge. La solitude m'accompagne et dans le bon sens du terme. C'est du temps avec soi qui est constructif, qui est apaisant pour moi. Mais je ne passe pas mon existence seul. Vous voyez, j'étais demi de mêlée du castrolympique il y a longtemps. J'aimais l'équipe. J'ai adoré l'équipe. J'étais demi de mêlée. J'étais ce gars qui met la balle sous la mêlée, puis etc. J'étais un lien. J'ai un lien entre les costauds de la mêlée et puis les gazelles qui galopent. Et j'aimais l'équipe. J'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. On était 14 à bord. Donc j'ai aimé cette vie d'équipe. Mais j'ai toujours besoin d'un temps de solitude, d'un temps à moi. Et sincèrement, c'est vivre avec soi. On a très peu d'occasion de vivre avec soi. Vous voyez, vous vous promenez seul dans la nature. Moi, je vois, j'habite... Ça, c'est mon bureau là-haut, vous voyez, dans les bois. Waouh, c'est où ? Dans le Tarn. Ah oui. Vous êtes né là-bas. Oui. De là où je suis, je vois le village où je suis né. Vous voyez, c'est... Oh, c'est magnifique. Oui. Et là, je peux y aller seul. J'ai le sentiment que, si vous voulez, la nature, elle vous nourrit quand vous lui laissez la place d'entrée. Et donc, c'est tout simplement l'apprentissage du regard. Rien n'est minuscule quand on apprend à regarder. Pour moi, ce qui me fascine totalement, c'est la vie elle-même. Une fleur. Les fleurs qui est... Quand vous regardez la jeu, une fleur, c'est absolument magnifique, vous voyez, cette complexité. Et la vie, elle est là. Et donc, la solitude n'est pas pesante pour moi. Je ne suis pas ni abandonné, ni malade, ni au chômage. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. Et ce n'est pas péjoratif ou négatif. C'est vrai que quand on pense à la solitude, souvent dans la société, c'est assez mal connoté. On se dit, mais il faut être entouré, il faut être dans l'action tout le temps, alors que pas du tout. C'est essentiel, en fait, de cultiver ces moments de solitude. Oui, et puis, aller cueillir cette émotion que peut nous apporter la nature. Autre chose qui est fascinante, je parlais de la vie, de la préciosité de la vie, on ne sait pas créer la vie. Alors, vous dites ça à une maman qui a fait des enfants, elle dit, mais moi, j'ai fait des enfants. Mais oui, mais vous avez fait des enfants avec un spermatozoïde qui était déjà vivant et un ovocyte qui était une cellule vivante. Mais on ne sait pas créer la vie au sens, on a essayé depuis les alchimistes et mettre les choses dont on est fait, du calcium, du magnésium, du phosphore, vous voyez, toutes ces choses-là. On a essayé de créer des big bangs, des champs magnétiques, de la lumière, un éclair, je ne sais pas, quelque chose qui ferait comme un big bang à la création du monde. Jamais, au fond du tube à essai, on n'a vu une cellule vivante. Comment ce passage de la matière minérale à la matière vivante tout d'un coup, vous voyez ? Et ça touche, j'ai parlé de fleurs, ça touche un microbe, ça touche n'importe quoi. Voilà, cette vie-là, quelle est cette main experte qui a fait de la matière minérale la matière vivante ? Je n'ai pas la réponse. Mais rien que ça, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup de voir qu'on est minuscule par rapport à ce géant ou cette géante, je ne sais pas, qui a créé la vie. Et autre chose, j'aime bien, on peut le partager ensemble, on regarde par la fenêtre, vous voyez, on décide tous les deux de partir dans le cosmos. Enfin, loin, on part. Allez, on est parti. On est parti. Donc, on va, bien sûr, on s'écarte du soleil, il est bien trop chaud et on continue et on va aller, on va, on va aller vers une autre galaxie bételgeuse et puis on continue et on continue, on continue et où on va ? Est-ce que le monde est dans un, dans une sphère, dans un cube, enfin l'univers ? Et on est arrivé, imaginons que ce soit une grosse, grosse, grosse boule, on arrive à la frontière de la boule et après, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez ? C'est cette notion d'infini. Moi, je me pose souvent cette question-là et j'ai fait des études scientifiques aussi et quand on me disait, bah oui, mais c'est l'infini, pour moi, c'est pas concevable de me dire que c'est l'infini. Il y a forcément quelque chose après cet infini. et puis après, c'est vertigineux comme question. Mais c'est magique, oui. Et en même temps, on connaît rien finalement. Mais qu'est-ce qu'on se prend le chou ? On est tellement le microbeuf. On est d'epsilon d'epsilon, vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport au fait qu'on soit vivant et depuis tout à l'heure qu'on parle, vous voyez, on respire tous les deux, la tension artérielle se maintient. Peut-être si vous avez mangé sucré, il y a l'insuline qui fait son boulot de réguler le sucre qu'on a mangé. Je ne sais pas, vous voyez, la tension, la température se maintient. C'est magique. C'est d'une minutie. Mais quelle est cette main experte qui est aux manettes ? Vous voyez, voilà. Et donc, ce sont des choses comme ça qui peuvent... Alors, peut-être, pas trop jeunes, je ne sais pas, mais on parle de méditation. Vous méditez ? Oui. Dans le mot méditation, souvent, il y a une connotation un peu religieuse. Je fais de la relaxation, je m'apaise. Oui, tout d'un coup, j'en ai besoin. Donc, je le répète, la solitude est un refuge, est un lieu d'accompagnement aussi. Et justement, c'est parce que vous aimez tant cette nature que vous cherchez à la protéger. Vous êtes un infatigable défenseur de la planète. Vous avez mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions scientifiques pour comprendre le rôle que jouent les régions polaires sur la vie et le climat et le climat de la Terre. Aujourd'hui, vous avez 75 ans. Vous avez vu le monde changer, si on peut dire. et en toute transparence, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de notre planète ou de l'humanité plutôt ? Parce que la planète s'en sortira bien sans nous, mais pour notre avenir à nous. Vous voyez, je suis né en 1946, c'est la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le monde est ravagé. ça a été terrible. Le nombre, quand vous passez devant les monuments aux morts en France, la liste qui est dans tous les villages, ils avaient tous 20 ans. Donc, effectivement, le monde connaît des secousses comme ça. Il faut construire après. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on parle de la sixième extinction des espèces. Le réchauffement climatique est une réalité. J'appelle ça une fébricule. En médecin, les petites fièvres chroniques. Vous voyez, une petite fièvre et les fièvres chroniques, quand on ne s'en occupe pas, on va vers des complications. On en est là aujourd'hui. Tout le monde et on est tous conscients de la situation. La solution est complexe. Elle concerne un changement global d'accès à l'énergie, de consommation. Mais on a l'intelligence, des solutions. Et on va devoir passer en peu de temps de 80% d'énergie fossile que l'on consomme aujourd'hui. La planète tourne aujourd'hui avec 80% d'énergie fossile. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir remplacer ces 80% d'énergie fossile en 80% d'électricité non carbonée. c'est un challenge énorme. C'est un challenge de la jeunesse aujourd'hui. Donc je rencontre les jeunes, je leur dis vous êtes dans la rue, vous avez alerté. Toutes les générations l'ont fait pour des raisons diverses, de rupture à un moment donné, de la compréhension du monde dans lequel on vit. mais on a besoin de votre cerveau intelligent parce qu'il va falloir c'est une renaissance énergétique vous voyez et dans plein de domaines. Et donc si on s'attèle à ça avec en devenant un acteur de la solution je pense que déjà il y a du fun à être un acteur de la solution vous voyez. Ce n'est pas qu'une souffrance permanente et chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a une zone d'influence personnelle dans sa vie sur sa consommation sur son intelligence dans les achats que l'on fait. Vous voyez on a tous une capacité à apporter la solution et la solution ne sera que collective. Je pense que l'on peut satisfaire les besoins domestiques d'une population qui a la notion de la préciosité de l'énergie. C'est précieux l'énergie. On ne s'en rend pas compte. Non. On ne se rend pas compte vous voyez on branche quelque chose à la prise on ne sait pas si ça consomme 10 watts 1 kilowatt 10 kilowatts On laisse le téléphone branché toute la nuit on ne se rend pas compte. Oui. Vous voyez quand on parle d'économie on parle en dollars on parle en euros et quand vous dites 100 000 on a une idée de ce que c'est 100 000 dollars ou 100 000 euros 1 million 1 milliard même si on n'a pas trop de la notion de l'euro mais si je vous dis peut-être pas vous mais d'une manière générale kilowatt mégawatts gigawatts terawatt qu'est-ce que ça représente vous voyez et c'est vrai qu'on n'a pas la notion de la quantité d'énergie que l'on consomme parce que ça a été et c'est toujours tellement facile d'accès et on pense que c'est acquis on pense que c'est acquis et ça nous rend tellement de services quand on habite en ville dans un immeuble où je suis là en bas de temps en temps vous avez un panneau mardi l'électricité sera coupée de 9h à 18h vous êtes désemparé justement ce jour-là vous aviez vous voyez ce que je veux dire on a c'est tellement facile qu'on ne s'en rend pas compte et donc je le répète je pense qu'on peut se satisfaire on peut satisfaire les besoins domestiques j'ai dit bien domestiques des besoins des besoins domestiques pardon d'une population qui sait ce que c'est que l'énergie qui sait comment on la consomme comment on l'économise comment on la stocke qui a isolé l'habitat et je pense que ça c'est la force des territoires dans un territoire quand vous dites aux gens moi voyez là où j'habite dans la campagne dans le Tarn j'ai 80 panneaux solaires sur le toit et j'ai 6 éoliennes à 800 mètres de chez moi c'est moi qui ai défendu quand elles ont été proposées la mairesse du village qui est tout petit elle m'a dit ça va me payer la moitié de la voirie le vent qui souffle et qui fait tourner les pales ça paye parce qu'il y a une obligation d'achat de l'EDF et pour moi c'est pareil et donc je dis aux gens tous les ans l'EDF qui a une obligation d'achat de mes panneaux solaires me fait un chèque cette année encore de 3500 euros c'est un bon investissement surtout aujourd'hui où les panneaux solaires ne sont plus très chers au lieu de mettre à la caisse d'épargne je ne sais pas peut-être le chef de la caisse d'épargne nous entend mais on peut proposer autre chose ça ne rapporte pas grand chose vous voyez soyez des acteurs de la solution mettez des panneaux solaires sur le toit vous avez une petite voiture électrique parce qu'on va tous vers la voiture électrique on le voit bien une petite voiture vous allez faire le plein avec le soleil vous allez devenir des autoconsommateurs vous êtes un acteur de la solution et puis ça va vous plaire et vous allez prendre la météo et vous allez voir que mardi il y a du soleil mardi il y a du soleil vous faites la lessive puisque la machine à laver va tourner avec le soleil c'est du bon sens en fait du bon sens vous avez tout à fait raison mais en devenant un acteur de la solution on se prend au jeu et vous voyez ce n'est plus une souffrance permanente que de se dire mais qu'est-ce qu'ils font parce que qu'est-ce qu'on me dit en conférence tout le temps peut-être qu'on vous le dit à vous aussi et vous ne trouvez pas qu'ils ne font rien sous-entendu les autres c'est tellement plus simple de remettre la faute sur les autres il n'y a pas un bouton on et off vous voyez et voilà et donc je leur dis et vous qu'est-ce que vous faites bien sûr et je leur dis ce que je viens de raconter devenez un acteur de la solution montrons l'exemple donc est-ce que je suis inquiet je pense que si on ne fait rien on va vers vers une planète qui va être vraiment inconfortable avec des étés à 40-45 vous voyez ce que je veux dire c'est une réalité on le voit en Inde aujourd'hui d'épicat 60 degrés en ce moment donc on a intérêt mais l'action elle doit être efficace tout de suite il y a des grands bouleversements j'ai évoqué la guerre à la fin j'étais tout jeune à la fin de la guerre on voit ce que c'est quand on regarde des images ce qui s'est passé à l'échelle planétaire on vit aujourd'hui une guerre avec la Russie qui a déclaré la guerre avec des inquiétudes et regardez le phénomène ce phénomène là totalement inattendu qui amène l'Europe vers des choix de se réunir pour trouver des solutions différentes pour développer maintenant certainement les énergies renouvelables parce qu'on va avoir besoin accélérer la transition vers du gaz ou du pétrole qui devient compliqué à avoir qui va devenir très cher vous voyez donc il y a des événements comme ça qui sont circonstanciels et qui nous arrivent espérons qu'on ne va pas avoir une grosse météorite qui nous tombe dessus comme qui a fait disparaître les dinosaures mais il y a de temps en temps des grands changements qu'on a vécu la Covid a permis de mettre en évidence l'intelligence humaine on est des mutants surdoués le vaccin à l'ARN messager c'est prodigieux vous voyez on a trouvé ça en peu de temps vous avez un certain recul aujourd'hui sur la vie qu'est-ce que cette vie vous a appris que vous n'avez pas lu ou vu dans vos cahiers d'école écoutez dans les cahiers d'école on apprend je me souviens qu'on apprenait l'histoire je n'aimais pas l'histoire je me souviens de ces livres d'histoire où on nous montrait la civilisation grecque et puis après des dates qu'il fallait apprendre ça ne m'intéressait pas du tout ça ne m'a jamais enrichi la littérature j'avais du mal à lire vous voyez donc on apprend un canevas on apprend à lire à compter à écrire donc ce sont des bases intéressantes mais mais c'est l'existence qui vous apprend c'est l'engagement qui vous apprend vous voyez la relation aux autres la complexité du monde trouver des solutions et je le répète c'est la vie peut devenir un enrichissement permanent enfin permanent c'est pas toutes les minutes mais une trajectoire s'engager sur une trajectoire même si ce n'était pas l'objet d'une grande passion au début ça peut le devenir moi quand je parle de mes expéditions on me dit mais vous vous avez la passion ça a l'air facile quoi non la passion vous savez c'est comme le feu si vous ne mettez pas des bûches ça s'arrête et les bûches des fois elles ne sont pas dans le jardin des fois il faut aller loin donc c'est ça je le répète tout le temps du temps du travail de la persévérance et de temps en temps vous avez un palier de satisfaction l'arrivée au pôle nord après 63 jours de marche en 1986 il n'y a pas de GPS pas de téléphone je suis dans une immensité dans une retraite d'une grande intensité l'arrivée au pôle nord c'est un soulagement toutes mes cellules du cours sont heureuses vous voyez ce que je veux dire donc c'est si vous voulez faire de la randonnée ne commencez pas par vouloir faire le Mont-Blanc faites des petites choses mais vous les terminez même si vous avez des ampoules et mal aux pieds revenir avec quelque chose qui était l'accomplissement d'un projet et toujours aller au bout et toujours aller au bout vous voyez dans des écoles un peu moins maintenant parce qu'on ne fait plus de modèles réduits mais on en faisait avant des modèles réduits d'avions ou de bateaux donc on achetait des maquettes c'était découpé il fallait découper dans du bois du balzac collé et on faisait voler ou naviguer sauf on faisait un avion voilà et donc moi je sais que j'ai commencé des trucs que je n'ai pas fini et donc je dis dans une classe je le disais qui c'est qui a commencé un modèle réduit d'avion ou de bateau qui n'a pas volé qui n'a pas flotté alors moi je levais la main parce que j'ai commencé des trucs que je n'ai pas fini je ne suis pas parfait je dis tu rentres à la maison tu le termines tu fais voler ton avion ta vie va changer parce que tu auras clôturé quelque chose qui à un moment donné t'as donné envie puis t'as abandonné toutes les choses qui vous ont donné envie et qu'on abandonne ça s'appelle une frustration puis après on a des regrets plus tard on a des regrets plus tard et on ne peut pas se consolider sur des choses inaccomplies qui sont des frustrations et qui vous amènent à douter de vous même Jean-Louis Etienne vous nous avez donné quand même beaucoup de conseils dans cette interview mais pour clôturer si vous aviez un conseil à partager aux jeunes d'aujourd'hui ça serait lequel ? alors j'ai une phrase qui est toute faite mais j'ai essayé de l'arrichir un peu je leur dis tout le temps soyez des explorateurs engagés de votre temps de notre temps oui du temps présent pour être les acteurs du monde de demain vous voyez je me rends compte de la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce que j'appelle un prolongement exosomatique quelque chose qui fait complètement cette troisième main qui fait partie de nous c'est plus qu'une main c'est un cerveau c'est vous voyez c'est donc il y a beaucoup de choses dedans et je dois dire que je m'en sers beaucoup ça m'amène beaucoup je passe des heures et des heures sur l'ordinateur parce qu'on va très vite on fait des mails puis on a des informations très rapides aujourd'hui donc tout ça je trouve que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup je pense que ce qu'il faut retrouver un peu c'est c'est revenir à à un jugement personnel à son libre arbitre on est totalement englouti par la somme des informations qui nous arrivent et les informations qui nous arrivent elles sont si vous voulez si vous écoutez soit les télévisions d'information soit les radios c'est la même chose elles vous passent les mêmes choses s'il y en a un qui a un truc un peu plus loufoque et puis qui peut faire de l'écoute vous voyez ce que je veux dire savoir être beaucoup plus maître de ce que les le déluge le déluge d'informations qui nous arrivent dont on devient dépendant et nous prive un peu de notre libre arbitre et c'est important de prendre du recul par rapport à tout ce que nous est raconté dans ces avalanches et l'immédiateté nous fait perdre un peu de vision tac tac répondre tout de suite et je vois un peu les réseaux sociaux moi je ne lis pas les réseaux sociaux je l'ai fréquenté un peu je me souviens des fois on se fait attaquer sur les réseaux sociaux vous voyez il y a toujours ceux qui sont ceux qui ne sont pas contents de vous alors vous êtes un bon citoyen vous essayez d'expliquer mais en fait celui qui a attaqué il s'en fout vous n'allez pas le convaincre vous voyez ce que je veux dire et donc ça enrichit une espèce de polémique qui est de nature à m'affaiblir ça me met dans l'émotion contrariée et pour et pour pas grand chose donc on vit dans un monde où il y a accès d'abord à des choses simples dans notre pays on a accès à l'éducation et à la santé gratuitement vous vous rendez compte quand vous avez par rapport moi je dis tout le temps écoutez RFI Radio France Internationale ça parle de l'Afrique de l'Asie et là vous vous rendez compte et vous dites attends mais je vais arrêter de me plaindre on a quand même de la chance on vit dans une démocratie on peut dire même si ça va pas vous voyez des choses comme ça on a la chance donc renouer renouer avec ce avec ce pays avec cette vie si vous voulez qui nous est proposée par ce pays qui n'a pas toutes les vertus mais en prenant un peu de recul par rapport à toutes les informations qu'on nous donne qui sont souvent fausses qui sont pour faire du buzz et puis le buzz entraîne le buzz c'est ça et savoir sortir un peu de de cette avalanche là et quand je parlais de solitude qui est un moment avec soi avec l'expérience on arrive à passer du temps avec soi c'est passer se laisser passer le temps sans avoir l'impression de le perdre c'est beau c'est une jolie phrase de la fin tout ça merci beaucoup Jean-Béthienne c'était avec plaisir c'est vous que je remercie merci merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur itunes ou spotify ou à faire une story sur instagram pour que je puisse te repartager en attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page instagram nouvel oeil sur le site internet www.nouvelleoeil-podcast.com tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter j'y partage des inspirations des nouvelles des astuces et des petites choses qui font notre quotidien je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles et en attendant on se voit comme on se voit sur le site sur le site sur le site et en attendant on se voit sur le site